Salut salut, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ici c'est Anne de Plaisir Keto, ici on s'honore que du bon. Dans cette chaine, je partage des idées, des astuces, des recettes et je fais des expérimentations pour vivre en mode Keto-Seto sans se prendre la tête. Alors si un tel contenu vous parle et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi ce contenu si ça peut aider une personne que vous connaissez. Comme vous pouvez le voir sur le titre aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est en vogue en ce moment. Ça fait il y a quelques temps, j'entends beaucoup parler dans la communauté Keto et je me suis interrogée, j'ai voulu en savoir un peu plus, je me suis documentée, j'ai lu, j'ai regardé sur Google, j'ai même, je me suis procuré un ouvrage et j'ai lu. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui un petit peu en quoi ça consiste, le jeûne protéiné modifié ou en anglais, Protein Spire Modified Fast. Donc, durant le mois de juillet, je n'ai pas vraiment fait un challenge à proprement parler, j'ai observé dans les groupes et c'était beaucoup question de ça dans plusieurs groupes, des gens le font et une des façons qu'ils faisaient, c'était un jour de Protein Spire Modified Fast dans le jeûne protéiné modifié et un jour de Keto classique. Donc, c'est une forme de Keto, pas dans la définition Keto à 100%, mais un peu plus extrême. En tout cas, on va aller dans la définition. Donc, je disais que la tendance était donc ça et puis j'observais et puis finalement, je me suis dit ok, je vais explorer ça un peu plus. Et une des choses qui m'ont motivée à le faire, c'est le pain, le pain protéiné modifié que j'ai partagé avec vous, que moi j'ai fait avec la même pâte du pain et la pâte à pizza. Donc, ça, ça m'a motivée parce que je peux manger maintenant du pain chaque jour. Et vraiment, c'est my dream come true. C'est un rêve de venir réalité. Donc, ça m'a motivée et aussi parce que je n'ai toujours pas réglé ma question de plateau. Je n'ai toujours pas réglé ma question de plateau. Alors, j'ai dit ok, je vais tester ça. Je vais tester ça pour voir si ça va régler définitivement cette question. Mais avant, qu'est-ce que le jeûne protéiné modifié ? Je prends mes notes parce que je n'ai pas inventé cette définition. Donc, je vais lire donc mes notes. Le jeûne protéiné modifié est un mode d'alimentation qui permet d'avoir plusieurs bénéfices du jeûne classique. Le jeûne classique comme bénéfice, on a la perte de poids, on a la sensibilité à l'insuline et voilà, on a l'octophagie aussi, donc, et plein d'autres bénéfices, sans les effets négatifs. Le plus gros effet négatif quand on fait le jeûne dos, par exemple, c'est qu'on perd du muscle et ce qu'on ne veut pas, c'est perdre du muscle. Donc, ça, c'est un protocole qui imite, donc ça mimique le jeûne. Donc, c'est comme si vous jeûnez, mais vous mangez parce que vous avez le bénéfice, le même bénéfice que lorsque vous jeûnez, mais vous ne perdez pas le muscle. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on jeûne, toujours, constamment, on perd autour d'un tiers de la masse de muscles par jour, ce qui est énorme. Et ça, ça m'a fait penser justement, vous voyez, certaines personnes, lorsqu'elles perdent du poids, elles deviennent comme asséchées, très sèches et comme si elles sont malades. Donc, elles ne sont pas rayonnantes, elles n'ont pas de vie, c'est à cause de ça. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter parce qu'on va être enfant, on va être rajeuni, on va vivre longtemps, OK ? Donc, ça, avec ce protocole, je pense que peut-être on pourra l'aimer. Donc, dans ce protocole, le jeûne protéine est modifié, on réduit beaucoup les glucides, toujours, dans les sucres lents, les sucres rapides, on les garde toujours minimum, minimum. On réduit aussi le gras, on le rend au minimum. Contrairement à l'alimentation qui est au classique, on augmente un peu le gras, là, on va diminuer et on va se concentrer plus sur les protéines. Donc, on se concentre la peau en protéines, on mange un peu plus de protéines et le nombre de calories par jour est aussi réduit. C'est pour ça que dans ce jeûne, dans ce protocole, on ne doit pas le faire à long terme. On le fait vraiment pour une période courte. On peut le faire en une semaine, deux semaines ou bien faire de temps en temps, on choisit quelques jours dans la semaine où on mange de cette façon et ça permet, quand on fait le plateau surtout, ça permet de faire bouger la balance pour atteindre son objectif. Donc, l'une des premières choses à faire, c'est de calculer son apport en protéines par rapport à son poids, par rapport à sa masse de graisse qu'on a. Donc, il faut déterminer le correct macro et ça, ça dépend vraiment de chacun. Donc, il faut faire ce calcul-là. Et la deuxième chose, c'est de savoir comment s'alimenter. Toujours! Parce qu'on parle beaucoup de telle façon de s'alimenter, de telle façon de s'alimenter, mais il faut savoir comment le mettre en pratique concrètement. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu confus, je voulais en savoir plus. J'ai donc, je me suis procuré chez celle qui a créé ce pain que j'ai partagé. C'est vrai que j'ai un petit peu modifié parce que je suis une artiste. Donc, chez celle, donc celle-là, Maria Emmerich, Emmerich? Oh, je ne crois pas. Maria Emmerich. J'ai donc, je me suis procuré son ouvrage qui parle justement de jeûne protéinée modifiée. Et là-dedans, elle propose deux semaines, deux semaines de menu. Donc, de façon de s'alimenter. Je ne vais pas partager son menu parce que je ne suis pas autorisée. Elle vend ça. Donc, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire de cela mon prochain challenge ou ma prochaine expérimentation. Ou je vais cuisiner, je vais essayer le plus possible. J'ai ici son plan. Donc, je vais essayer un peu plus possible de cuisiner ce qu'elle suggère là, au jour qu'elle suggère. Et je vais partager avec vous les résultats. Donc, on va voir. Je sais qu'il faut garder en moins de 800 calories par jour. Et donc, manger un peu plus de protéines, diminuer le gras, diminuer les glucides. Donc, la première des choses, ce sera de déterminer ma proportion de protéines par jour. Mais vraiment, je vais essayer le plus possible de suivre son protocole, son menu. Et je vais partager avec vous à la fin pour voir si ça fonctionne vraiment. Ok ? Donc, après cette vidéo, ce sera ça. Vous allez juste me laisser le temps de filmer parce que je ne veux pas filmer à chaque jour. Je vais juste filmer genre deux vidéos pour ça. Donc, une vidéo pour une semaine et une autre pour la deuxième semaine. J'espère que je vais tenir ça là. Ça me permet aussi à moi d'être focus. Et ça, c'est donc la prochaine expérimentation que je vais faire pour vous montrer. Vous aurez une idée si ça fonctionne. Et peut-être que finalement, je vais briser mon plateau légendaire d'il y a plus de 10 mois. Non. Non, non. Ce n'est pas 10 mois. C'est comme environ 7 mois. Oui. Donc, et atteindre donc ce 145 livres au moins et le garder, le maintenir et voir 140, entre 140 et 145. On va voir ça. On va voir si ça va fonctionner pour me permettre d'arriver là. Je suis toujours, je suis toujours autour de 150 et c'est là. C'est à ce niveau-là que je fais mon plateau. Quand je fais des exagérations, ça monte. Quand je suis bien, ça descend à 149. Après, je reviens à 150. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, on va s'amuser avec ceci. Surtout que ça nous permet donc de garder son muscle. Ça va nous garder en forme. Ça ne va pas nous faire du mal. Et c'est comme si on jeûne, mais en mangeant. C'est cool de manger pendant qu'on jeûne. Bref, en tout cas. Donc, ça sera ça, donc, la prochaine vidéo. J'espère que ça va vous intéresser. Je vous demande de rester, de stay tuned, de rester connecté et puis je vais partager ça avec vous. Si un tel contenu vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à donc vous abonner, à activer la cloche, à le partager aussi, à partager, à partager s'il vous plaît. Et je vous remercie tous ceux qui sont déjà abonné. En tout cas, on fait ensemble cette journée. J'espère que ça va vous donner des idées. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. À bientôt. Bye bye.